Prendre le chemin de la forêt du Russet, c'est forcément accepter le regard des autres, ceux qui vivent là depuis des centaines d'années. Une armée de sapins intimidants à vous donner le torticolis. Parmi eux, un géant, on devrait dire le dernier des géants. Cet arbre-là, il a de toute façon plus de 320 ans. Oui, il a poussé sous Louis XIV. En 1789, à la Révolution française, il était centenaire. Il a séché, je pense, par manque de pluie et puis l'âge, bien sûr. Autrefois, ils étaient trois sapins de plus de 50 mètres de haut, trois larrons dans un mouchoir de poche. L'un a pris la foudre, l'autre est tombé sous la tempête, resté celui-ci très vite nommé président. Il faut aussi cesser cet homme, bras tendus, les mains jointes, pour arriver à contourner la circonférence de ça. Par mesure de sécurité, le président devra être abattu, transformé bientôt en livre d'histoire. L'idée, c'est de couper le tronc, de le couper en biais, pour que nous puissions faire lecture de son âge, de sa croissance. Donc vous voyez qu'il va être encore avec nous, encore quelques années, et nous allons avoir la même affection que lorsqu'il était grand et debout. Les habitants du Russet savent qu'ils vont perdre leur tour Eiffel. Une cérémonie est prévue, qui sera aussi une fête, et où chacun, bien sûr, voudra être sur la photo. Je le côtoyais, je ne veux pas vous dire tous les jours, mais presque quoi. Donc les voir disparaître, c'est sûr que ça nous fait mal un petit peu au coeur. Mais en même temps, on sait qu'il y a des successeurs qui vont prendre la relève, donc l'espoir est là. Le successeur le voici, déjà premier ministre, il sera bientôt président.